Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai fait une petite carte pour vous montrer un peu ce dont je parlais quand je vous ai montré tous les papiers. Alors ici, j'ai tout simplement attaché derrière avec, peut-être que je ferais les pointillés, avec un petit papillon que j'avais découpé entre les cercles, il y avait des petits papillons. Alors j'ai commencé seulement par, une fois que j'avais maté, j'ai collé avec la colle à tissu mon ruban au centre, et puis ensuite j'ai collé avec la même colle à tissu le papillon. Alors ça fait l'attache. Alors ici, vous avez, ici j'ai utilisé une carte. Alors vous savez, je peux avoir des cartes pour décider du format, mais j'ai fait plus grand. Comme vous voyez, j'ai fait ici 4 mm de plus, et puis ici 6. Alors j'ai fait 1 cm de plus la carte de base que le format de ma petite carte. Ça me donne une occasion de faire des petites incrustations. Alors j'ai, comme vous voyez, je disais j'avais 3 cartes comme ceci. Alors ici, j'ai pris une des petites cartes qui avait de la collection, et puis j'ai collé en U, comme je fais souvent ma technique. Je colle en U, je place bien, et une fois que c'est placé, avant que ça soit figé, que la colle soit bien prise, alors je pousse un petit peu vers l'intérieur comme ceci, mais tout juste un petit minimum, juste pour faire le petit bombé ici. Alors quand vous poussez, quand vous voyez qu'il y a un petit bombé, vous tenez, et vous attendez. 30 secondes. Et puis ensuite, si vous laissez aller, puis ça reste comme ça, ça veut dire que c'est correct. Ensuite, bien, j'ai fait exprès pour la coller un petit peu plus haut qu'en haut, alors, qu'en bas, c'est-à-dire. Alors j'ai mis une petite incrustation ici, et une autre ici, un petit espace photo ou journaligne. Ici, espace photo. Ici, encore, espace photo. Et ici, je vais vous montrer comment faire la petite enveloppe. Alors j'ai coupé une petite tag, et je la mets à l'intérieur. Ici, on peut faire une plus petite photo, on peut faire un journaligne ici, si on veut, et c'est l'arrière. Alors je vais vous montrer la base de la carte. Alors je vais en faire une autre comme celle-ci, mais je vais en faire d'autres différents. Je vais faire peut-être une qui aurait deux petits rabats. Alors je vais vous en faire une autre comme celle-là. Alors ce que j'ai fait, comme je vous dis, j'ai mesuré un centimètre de plus que mes petites cartes. Alors je vais reprendre ma mesure ici, parce que j'aimerais bien avoir la même grandeur. Idéalement, je vous recommande d'avoir toutes vos cartes de la même grandeur. Alors peut-être toutes faites vos cartes, puis ensuite vous pouvez aller avec le matage, si vous êtes certaine d'avoir assez de papier pour toutes les faire. Alors ici, j'ai coupé simplement la largeur. Ici, moi j'utilise du papier cartonné. Ça c'est du 230 grammes, c'est très très solide. Alors j'ai 21.6 par 28, alors j'ai coupé le 21.6 par la hauteur que j'ai ici de 4. Et je vais faire un pli au centre, simplement. Ici, ça me donne 4 et quarts en pouces. Et je la plie. Voilà, c'est une carte double. Maintenant, pour faire un rabot supplémentaire, alors je prends, alors ici, dans ma taille qui me restait, je peux aller chercher une autre longueur, comme ceci. Mais c'est important de garder plus, c'est pour coller. Alors, tout juste ici sur le côté, je vais le couper. Même, même largeur. Là, j'ai la même hauteur. Et puis là, je vais calculer la largeur, à quel endroit est-ce que je dois plier. Alors, j'enligne tout juste ici sur le côté. Et je me fais une marque tout juste à l'extérieur. Il faut calculer l'épaisseur du papier ici. Et puis, je vais faire une deuxième ligne de pliure, parce que je fais un petit gousset. Ici, vous voyez, j'ai un gousset, pour que ça puisse emballer tout ça. Parce que moi, je vais me trouver à le coller sur le dessus, et ça va faire comme ceci pour l'autre morceau. Donc, ça me prend un gousset pour aller autour. Alors, je me fais un petit gousset d'environ 2 mm. C'est tout ce dont on a besoin. Ici, je vais en faire comme il faut. Voilà. Alors là, ce que je vais faire... Je vais biseauter les côtés, juste les pointes ici. Je vais plier mes deux plis. Ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller par-dessus, mais seulement sur le rabat. Il ne faut pas coller derrière aussi. Parce que s'il faut coller ici et ici, ça ne soufflira pas. Alors, je sais, je l'ai fait déjà, puis ça ne fonctionnait pas. Alors, comme ceci. Bien, bien enligné. On va mettre la colle sur l'intérieur du rabat de collage, la couture. Puis, on va coller comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, il faut s'assurer d'être bien au fond. On va passer au fond. Voilà. Comme ceci. Et si vous avez un petit excédent, bien, vous allez l'enlever avec votre ciseau. Alors, c'est comme ça que j'ai bâti ma carte. Comme ceci. Et puis, vous voyez le petit gousset ici. Il faut qu'on voit le gousset. Bon. Alors, maintenant, ce que je fais ensuite, c'est que je vais arrondir tous les coins. C'est important de le faire tout de suite, parce que si on oublie, puis on mat tout ça, on oublie d'arrondir les coins, bien là, il est trop tard. Alors, il faut toujours arrondir les coins, tous les petits coins. Je vais vous en faire une autre. Alors, une autre encore, de même grandeur. Alors, sur le long, comme ceci. Parce que j'ai deux largeurs de cas, ici. Une largeur. On va la faire différente. C'est pour ça que je vais en faire une autre. Comme ceci. Alors là, je vais faire mon pli au centre. Et je vais me faire... Il faut que je me fasse un gousset. Alors, idéalement, mon pli, il faudrait que je place... Je peux me faire une petite trace comme ceci. Mais vous placez votre pli entre deux espaces, entre deux rainures. Et puis là, vous allez faire votre pli à chaque côté. Parce que là, on va ajouter quelque chose au centre. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas fait mon... Bien, je l'avais fait, mais idéalement, il ne faut pas le faire. Le pli au centre. Alors, on calcule tout simplement le centre, où est-ce qu'il est. On peut faire une petite marque avec notre stylus. Et puis, vous faites une marque à chaque côté. Alors, moi, tout ce que j'ai besoin, c'est de plier les deux marques des côtés. Ceci. Et puis là, je vais faire des petits rabats à l'intérieur. Alors, là, je vais en faire deux. Deux plus petits. Alors, je vais me prendre une autre carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer... Bon, c'est ça. Je vais calculer la hauteur comme ceci. Avoir la même hauteur. Excusez-moi, je vais pousser ça un petit peu, je n'ai plus de place à travailler. Bon, ça, c'est la hauteur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne de plieure. Alors, vous mettez tout juste à l'intérieur, tout juste, comme ceci, la petite carte qu'on a, on vient de couper. Et puis, vous allez faire une trace à l'intérieur du pli, ici. Vous allez faire une ligne de plieure. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux. Alors, je vais me faire une marque à savoir où est mon centre. Comme ceci. Alors, ça, c'est mon centre. Je vais couper en deux. Ça va faire deux petits rabats. C'est pas joli. C'est différent. J'essaie de faire des cartes pas toutes pareilles. Et puis, on est quand même dix à faire. Alors, ça devient redondant si les dix sont pareilles. Alors, je vais en coller une ici. Je vais vérifier, voir si ça fonctionne bien ici. Il faudrait idéalement qu'il y ait tout juste un petit espace entre les deux cartes, juste pour qu'elles puissent s'ouvrir. Alors là, je vais biseuter à la base. Je mets la colle à l'extérieur, sur la coupe. Et je vais coller tout juste à l'intérieur du pli. Comme ceci. Et tout juste à la base, égale. Comme ceci. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Et l'autre, je vais biseuter en haut. Je la colle. Il va me rester à rondir les quatre coins. Tout juste, égale avec l'autre. Bien important. Si ça dépasse ici, c'est pas grave, on va ajuster plus tard. L'important, c'est que les deux ici soient bien égales. Je vais aller presser avec mon plioir. Et je m'assure que ça se plie bien comme ça. Alors, si je vois que ça dépasse un petit peu, on va l'ajuster. Et là, ça va bien. Et c'est parfait comme ça. Teste ici, un tout petit peu. Alors là, il va vous rester à mater tout ça. Je vais couper tous mes coins. On va dire tous les coins, je vous le ferai plus tard. Alors, encore là, vous choisissez une carte. Alors, ça peut être une carte... Si vous avez une carte qui est direction paysage, c'est correct aussi, là. Je vais en trouver une. Moi, j'en mets ici, je sais que j'en mets. Direction paysage, comme ceci. C'est correct. On la met comme ceci. Et la carte, elle va être mise quand même dans la page comme ça. Alors, on prend une carte, on la regarde. C'est plus simplement. Alors, vous décidez à quel endroit vous mettez votre carte. Moi, je vais peut-être la mettre en bas directement. Je fais des incrustations. Et puis, je fais tout ça. Mais là, il faut décider aussi du fermoir. Alors, ici, je crois que je vais faire un petit fermoir avec un aimant. Parce que j'aime bien ça, vous savez. Je vais prendre un petit morceau. Je vais voir ça. Alors, j'ai coupé un petit morceau comme ceci. Un rectangle. Et je vais faire des lignes de pliure. Je vais les faire sur ma planche à couper. Alors, une ligne de pliure environ 5 mm ou 6 mm pour la couture. Et puis, ici, on a quand même, je mettrais peut-être 2 ou 3 mm. 3 mm parce qu'on va avoir des photos aussi ajoutées. Alors, ça peut être plus large, ça n'a pas de problème. Alors, ici, j'ai mis comme 4 mm. Je plie les deux pliés. C'est important d'arrondir tout de suite les coins parce qu'ensuite, on n'aura plus d'accès quand c'est plus petit que la largeur de votre outil perforatrice. Et puis, je vais la coller derrière. Alors, je vais mettre la colle à l'intérieur de la couture. Ce n'est pas souvent qu'on fait ça, mais on fait. Et puis, idéalement, c'est que vous pouvez trouver le centre de votre carte. Et puis, vous allez vous coller tout juste au centre. Ce que vous pouvez faire, c'est de trouver le centre ici de votre carte, le centre de votre petit rabat. Et puis, vous pouvez enligner les lignes. Là, il faut aussi, c'est important de voir les deux plis, comme ceci. Il faut voir les deux plis pour que ça englobe tout ça. Alors, ça vous donne 3 mm d'épaisseur. C'est parfait parce qu'avec tous les paquets de matage, les photos, ça ne sera pas trop. Puis là, je vais mettre un petit aimant ou peut-être je vais mettre un onglet rotatif. Je n'ai pas beaucoup de place. Oui, j'ai de la place assez pour un aimant. Je vais mettre un aimant. Alors, toujours au moins 5 mm du côté. Je vais chercher les aimants. Je vais peler. Je mets les deux aimants ensemble au centre, idéalement. Ici. Je prends un autre petit morceau de ruban visif à deux faces. Et je vais voir où est mon aimant. Il est ici, alors je vais mettre mon onglet ici. Je vais peler. Et puis, je vais m'assurer que mon angle ici, mon petit gousset, soit angle 90 degrés, bien droit. Et là, je vais presser. Donc, il me reste à tout couvrir, tout mater. Je vais le faire aux flèches, parce que ça peut être utile quand c'est le temps de mater, il ne faut avoir inversé rien. Alors, ici, comme je vous le dis, j'ai commencé par coller ma carte. Ensuite, j'ai rempli, alors toujours avec un espace. Ici, il est un peu plus large, là, mais bon. Un petit espace entre les papiers. Ici, j'ai fait la pochette. J'ai rempli ici. J'ai fait un espace comme ceci. Ensuite, j'ai posé celui-ci et j'ai comblé avec une petite chute. Vous voyez, même des petits morceaux comme ceci, là, c'est tout à garder, ça, là. C'est très important. Ici, j'ai juste mis l'enveloppe et puis j'ai comblé le reste ici. Ici, j'ai fait, j'ai utilisé une chute, alors j'ai fait un petit rectangle comme ceci et j'ai comblé autour, puis on a un espace journaliste ici. Donc, faites comme ceci, tout simplement. Ensuite, là, combien est-ce qu'il me reste de temps? 12 minutes. On va faire une pochette. Alors, la page, la façon que ça va fonctionner. Alors, on doit avoir l'ouverture en bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer avec une de mes cartes. Si vous en avez une de faite, vous pouvez vous en servir. Alors, je vous recommande de faire un peu plus large. Alors, laissez peut-être 3 mm de plus en haut et en bas, comme ceci. Ici, je me suis gardé une couture. Je vais faire la même chose ici. Ensuite, je vais couper. Alors, là, vous décidez quelle profondeur vous voulez l'avoir. Moi, je vais le faire à 5 cm. Je trouve que c'est suffisant pour entrer la carte. Alors, 5 cm. Et puis, je vais couper ça. Je vais tracer mes lignes de pliure sur les deux marques que je me suis faites, qui correspondent à la largeur de ma page. Alors, si vous avez des rainures, c'est l'idéal, parce que c'est plus facile à faire toutes les autres pareilles. Alors, idéalement, essayez d'ajuster pour... Si c'est un petit peu trop étroit, bien, allez à la prochaine rainure, c'est plus facile. Alors, ici, moi, j'ai un demi-pouce et j'ai 6 pouces et 7,8. Et puis, ici, je vous donne une mesure. Alors, mes pages, mes cartes, 15,50, 15,5 cm. Et ici, j'ai 16,7,1 cm pour la page. Alors, on va plier les deux comme ceci. Ensuite, on reprend un autre petit morceau de papier. Et puis, là, on va... Alors, on met le papier à l'intérieur, ici. On se fait une marque tout juste à l'intérieur du pli, ici. Ensuite, vous allez calculer la hauteur, qu'elle soit la même que votre bande. Vous pouvez couper. Alors, on peut faire ça. Une fois que vous avez fait une première carte, vous pouvez faire tous vos fonds de page en série. Alors, si je mets ici, je plie. Si je plie ici, vous voyez, si ça fait ça, ici, c'est que c'est trop large. Alors, je vais devoir en enlever un petit peu. Peut-être un millimètre. Et demi, peut-être. Je me réessaye. Là, c'est correct. C'est plus, ça veut dire que c'est correct. Alors, je vais biseoter mes quatre coins des coutures. Alors, ça, c'est la base des pages. Je ne crois pas avoir le temps dans cette vidéo pour faire les boîtes. Alors, je vais revenir à une autre vidéo demain pour vous montrer comment faire les boîtes. Alors, vous faites toutes vos cartes. Et puis, essayez de toujours avoir le même gousset d'environ deux millimètres ici. Même le reprincer comme ceci. Alors, essayez d'avoir toujours le même gousset pour que vos boîtes, que vous allez mettre, que vous allez bâtir sur chaque côté de nos bases de page, soient toutes les mêmes. Alors, ne faites pas... Si vous avez une boîte, si vous avez une carte qui est plus épaisse, ça n'entre pas dans la boîte, ce n'est pas l'idéal. Alors, vraiment, là, on fera les boîtes toutes pareilles. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, ça, c'est ce que ça donne pour tout de suite. Et puis, on aura notre boîte. Ça va entrer à l'intérieur ici. Puis, peut-être même qu'on aura une carte à l'intérieur ici, si on veut ajouter. Puis, sinon, vous pouvez la fermer, la coller complètement, si vous ne voulez pas ajouter d'autres choses. Mais attendez voir à la fin pour voir qu'est-ce que ça... De toute façon, vous allez avoir vu le dévoilement. Alors, en voyant le dévoilement, vous allez voir ce que j'ai fait. Peut-être que je vais décider de les coller. Mais je crois que je vais laisser un espace pour mettre une carte qui va dépasser tout juste un petit peu avec un onglet. Ce serait joli. Alors, faites ça. Et là, votre matage, n'oubliez pas de garder de côté les papiers que vous pensez utiliser pour le couvert de votre album. Alors, moi, j'avais celui-ci. Et puis, l'autre, c'était la lanterne. Je le trouve. Alors, mettez-les de côté. Une fois que c'est mis de côté... Voilà, celle-ci. Pas la lanterne, c'est plutôt le... Je croyais que c'était une lanterne. C'est un genre de petite... Bien, c'est une lanterne, je crois, finalement, avec des fleurs sur le dessus. Alors ça, je garde ça de côté. Je ne touche pas. Mais si vous voulez, si vous avez besoin de papier, vous avez besoin de ce côté-ci, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez couper le morceau qui correspond à la hauteur de ce que vous allez avoir besoin. Alors, moi, ici, si je calcule avec... Parce que ça, c'est une chute. Ici, jusqu'ici, c'est parfait. Je peux garder ça. Et je vais garder toute la largeur, quitte à en enlever plus tard. Parce que là, j'ai la largeur de mon dent. Alors, je vais couper ici et ici. Je vais garder ça de côté. Je vais couper la même grandeur de morceau ici pour mon dent. Et puis ensuite, je vais pouvoir utiliser le reste pour mater. Alors, vous mettez ça de côté pour s'assurer qu'on ne les utilise pas. On en a besoin pour notre couvercle. Alors, je vous reviens. Et puis, on va faire les boîtes chaque côté. Et puis, on fera peut-être un autre modèle de carte si on a du temps. Alors, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye. Bye bye. . Sous-titrage ST' 501